Vous pouvez venir avec votre petit string rose, vert, bleu, on n'est pas raciste au salon. Et même sans string d'ailleurs. Et les hommes peuvent participer aussi ? Bien sûr, et les hommes peuvent aussi mettre des strings si vous voulez à la... Ils peuvent venir aussi en boxeur en slipant, en ce que vous voulez, sans rien. On ne va pas regarder vos sous-vêtements, ne vous inquiétez pas. C'est de 15h à 21h à la Bellevilloise. Et alors, ce n'est pas juste un salon où vous êtes passif, entre guillemets, et que vous allez voir des auteurs pour simplement faire des signatures. A chaque participant est remis un petit carnet avec des défis d'écriture à faire auprès de chaque auteur. Vous pouvez aussi participer à des animations. Il y aura un confessionnal pour confesser vos péchés organisés par Glidden. Il y aura une dictée érotique. Il y aura une présentation de sextoys faite par Lilo. Ou une écoute audio érotique au casque menée par Audible. Il y aura aussi plein de conférences très intéressantes pour soigner son écriture érotique. Pour apprendre à bien poser sa voix de façon sensuelle sur un texte érotique. Voilà, plein de belles choses. Je voudrais juste te dire, Flore Chéri, j'étais venue à votre salon l'année dernière. Je vais essayer de venir samedi si Paris n'est pas bloqué. Et vraiment, vous faites les choses formidablement bien. C'est très bien organisé. C'est original. Il y a des choses vraiment qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et donc, j'invite vraiment tous ceux qui peuvent venir d'aller à ce salon samedi prochain. En plus, c'est toute l'après-midi. Donc, on peut venir picorer, si je puis dire. C'est ça. Et c'est vraiment... Félicitations parce que vous avez une vraie énergie. Et vous êtes vraiment quelqu'un qui suit son petit bonhomme de chemin. Et je tenais à vous féliciter. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est important parce que l'érotisme, on parlait tout à l'heure de la sensualité, mais je dirais que l'érotisme fait partie aussi de ce qui permet aux gens de maintenir une bonne sexualité. Parce que ça nourrit la fantasmatique, ça nourrit le désir.